Bonjour et bienvenue sur la review pour Nintendo sur l'E3 2019. Et oui, c'est la dernière review du coup qu'on va sortir, donc elle sortira dimanche, et une fois qu'elle sera sortie, du coup on aura la review complète. Alors, pourquoi tu leur dis qu'elle sortira dimanche alors qu'ils vont la regarder dimanche ? Parce que je pense que c'est important de préciser. Bref, je suis fatigué, je n'ai plus de voix, du coup c'est Jean qui va prendre en charge l'entière... Parce que ça tombe bien, parce que comme tu regardais les devolvers, moi c'était un peu plus Nintendo, donc on a un peu partagé la tâche comme ça. Voilà, c'est ça exactement. Moi je me suis tapé des barres, et puis toi t'as préféré avoir un travail sérieux et rigoureux. Lui il a pris trois pages de notes. Non, deux pages et un quart de notes. Soyons rigoureux jusqu'au bout s'il vous plaît. Et moi j'ai noté cinq lignes. Comment déjà cinq lignes ? C'est déjà pas mal. Et des bonnes lignes. Ah, c'était des bonnes lignes. Du coup on commence avec la présentation de nouveaux héros pour Super Smash Bros Ultimate, c'est-à-dire qu'on va récupérer les héros de Dragon Quest XI. Dragon Quest dont on a déjà parlé. Oui, du coup on a déjà parlé effectivement dans une vidéo que vous avez peut-être vue hier du coup. Peut-être bien. Et voilà, c'était une présentation de nouveaux héros, donc rien de spécial. On sait juste qu'il va y en avoir au moins cinq si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'ils arriveront sur une tenue particulière ? C'est possible ça. Donc voilà, nouvelle présentation de héros. On a eu ensuite la présentation de Dragon Quest XI, mais là on en a déjà parlé, donc on ne va pas forcément revenir dessus. Ça arrive sur Switch, donc voilà. Dragon Quest XI annoncée côté Nintendo. Ensuite on a eu la présentation de Luigi's Mansion 3, qui arrive sur Switch. Je pense qu'on rentre de l'année prochaine, début de l'année prochaine, pas de... j'ai pas la date en tête. Bah écoute, moi ça me hype bien, j'espère qu'on pourra faire du multi. Ça serait sympa effectivement de faire du multi dessus. Donc à voir. Je sais qu'on peut le dédoubler, le Luigi, je ne sais pas à quel niveau on peut jouer dessus, si on peut faire du multi ou pas. En tout cas le jeu a l'air plutôt classe, et celui-là fait partie de mes petites listes d'achats. On a eu la présentation de The Dark Crystal, un jeu Netflix. Je ne savais pas que c'était un tiré d'une série Netflix. On a dû regarder ça tous les deux avant l'enregistrer pour avoir plus d'infos. J'espère d'être sûr. C'est ça. Et du coup, c'est une série Netflix, et ils en ont fait un jeu qui s'apparente un petit peu à du Fire Emblem, ou d'autres jeux comme les Mario et les Lapins Crétins, où ça va être du strat en tour par tour sur les grandes naves. Avec les personnages qui se déplacent sur une carte qui est vraiment prédéfinie, avec des cases et tout. C'est ça, il y a un petit côté strat, parce qu'on peut un petit peu casser le décor pour faire tomber sur les gens. Par contre, je ne suis pas trop fan de la direction artistique. Bon, après, c'est vraiment sur les éléments de la série, parce que du coup, dans la série, si j'ai bien vu, ça a fait un petit peu penser à des poupées, des automates qui sont placés dans l'histoire. Enfin, c'est des automates qui jouent le rôle des héros. Et là, c'est à peu près la même chose. Ces automates qui ont été réduits à l'échelle du jeu, et qu'on joue pour combattre. Mais ceci dit, la série Netflix, du coup, on l'a regardée, elle a l'air vraiment très bien faite. Ouais, je pense que je me l'ai regardée aussi. Ouais, je pense qu'on regardera ça en tant que lui. Ensuite, on a eu l'annonce de Link's Awakening, le prochain Zelda qui sort en fin d'année. Autant vous dire que c'est mon premier Zelda, donc j'étais très très content d'avoir un peu plus d'infos. Toujours aussi joli. On évolue sur le même monde qu'on connaissait. Il y a une différence par rapport au jeu original, c'est qu'ils nous ont présenté un monde donjon, où on va pouvoir créer notre propre donjon. Ce donjon, on va pouvoir y récupérer des objets. Donc voilà. Et si je ne dis pas de bêtises, et ça c'est des informations qu'on a eues après le 3, les donjons seront, entre autres, créés à partir des amiibos. Donc tous les amiibos Zelda pourront servir à récupérer des pièces de donjon, pour fabriquer votre donjon, et pour pouvoir du coup aller chercher des objets dans ces donjons pour votre aventure. Sinon le jeu, rien de spécial, plus que ce qu'on avait déjà vu pour le Nintendo Direct de la dernière fois. Très joli, on a exactement tous les éléments qu'on y connaissait, l'épée et le bouclier n'ont plus besoin d'être affectés à des touches particulières, c'est juste les objets particuliers qu'on va récupérer sur A et B. Ça c'est une autre différence par rapport au jeu original. Et voilà, on attend la sortie avec impatience ! Non, juste une parenthèse sur Zelda, alors moi, pour moi, ça s'est arrêté à The Wind Waker, sur la Gamecube, voilà. Bon, t'avais essayé Brass of the Wild chez moi ? Oui, j'avais essayé Brass of the Wild, mais après j'ai jamais vraiment continué à accrocher. Enfin, j'ai jamais été vraiment très fan de base, j'ai aimé The Wind Waker, parce que j'ai adoré les musiques, j'ai adoré l'univers, enfin, ce jeu-là j'ai vraiment kiffé, je l'ai poncé, et après j'ai pas continué en fait. Ça peut être l'occasion de tirer ? Peut-être, on sait pas. Je te ferai essayer. On a eu ensuite la présentation, The Trial of Mana, de la collection des jeux Mana. On va d'ailleurs avoir la collection of Mana qui est arrivée sur Switch, donc tous les jeux de cet univers qui arriveront sur Switch. C'est pas trop de choses à dire, c'est des récupérations de ce qui avait été fait à l'époque, remis au bout du jour pour jouer sur Switch. Donc pour les grands fans et pour ceux qui ont pas eu la chance comme moi d'y jouer à l'époque, ça peut être un bon investissement pour découvrir ces jeux-là. On a eu l'arrivée de The Witcher 3 sur Switch. Bon, c'est un jeu sur Switch, donc il est un petit peu downgrade, y'a pas de... Voilà, c'est pas une surprise, mais par contre, c'est l'édition complète. Et c'est un peu dommage quand même, parce que downgrade The Witcher, putain, ça craint quoi. Ouais, mais bon, c'est pour la Switch, pour ceux qui n'ont jamais... Là, t'as l'édition collector avec tous les DLC, tous les trucs sur Switch, pour ceux qui veulent jouer. Non, mais ça, évidemment, c'est cool, parce que, enfin, voilà, The Witcher, l'édition collector, c'est un truc que... À la différence du PC. C'est un truc que tu peux poncer de ouf, quoi, mais... Non, ouais, sur Switch. Pourquoi pas ? Pourquoi pas. Pour ceux qui n'ont jamais joué, moi, je sais que... Bon, voilà, je vais pas la prendre, je vais le prendre parce que je l'ai déjà. Mais je pense que ça peut être un bon investissement pour ceux qui n'ont jamais essayé. On a eu ensuite la présentation de Fire Emblem 3 House qui sortira le 26 juillet 2019. Bah, un nouveau Fire Emblem. Moi, j'avoue que j'ai un petit peu lâché la franchise depuis l'Advance. C'était plus mon frère, d'ailleurs, qui joue. Ouais, que moi, je ne sais pas s'il y joue encore. Ouais, bon, Fire Emblem, c'est du tactical, là. C'est dans son univers, un petit peu chara-design manga et ça, voilà, Strat, Strat Fantasy et manga, donc ça passe pour ceux qui aiment bien. Je ne sais pas trop quel est l'univers derrière tout ça, là où ça nous emmène sur ce jeu-là, mais à voir. Ça peut être un bon petit jeu, encore une fois. Ensuite, on a eu l'annonce de Resident Evil 5 et 6 qui rejoignent les grands frères, les grands frères, du coup, qui étaient déjà présents sur Switch, donc voilà, le catalogue Switch de Resident Evil s'agrandit encore une fois. Ouais, d'ailleurs, très bien pour Resident Evil 5. Dommage pour Resident Evil 6. Il n'y en a que 1 sur 2 qui est bon, c'est con. Ouais, mais je pense qu'ils font vraiment le portage de tous les... Enfin, il y a en blé. Les Resident Evil, donc il fallait bien qu'ils y passent. Mais non, non, c'est bien qu'ils agrandissent le catalogue. Ah oui, non, c'est bien qu'ils agrandissent le catalogue, après c'est juste pour mettre un petit tacle au passage. Ensuite, on a eu la présentation de No More Heroes 3. Je n'ai pas joué au 1 et au 2, je connais le héros, je ne sais pas si ça va vous parler, c'est un héros qui se balade toujours avec une sorte d'épée de sabre laser, sauf que voilà, c'est plus technologique. Tu n'as pas vu sur la vidéo que je t'ai montrée ? Ah si, pardon. Son bâton lumineux. Son bâton lumineux. Et c'est la suite de ce qu'on avait déjà eu, je crois, sur Wii. Je ne suis pas sûr, je n'ai jamais suivi ce jeu, mais bon, voilà. Présentation de No More Heroes 3. On a eu ensuite la présentation de Contra Rogue Corp, un jeu qui se passe en troisième personne vu de dessus en même temps sur le côté suivant les phases de jeu. Action, on a 4 héros complètement barrés, on peut jouer entre autres un panda avec des guns et des lances-missiles sur la gueule. Le trailer était cool avec la musique, c'était sympa. Ouais, non, non, ça annonce du bon. Après, il faut voir, je ne sais pas, apparemment, il y a une collection qui sort donc ça doit être un jeu qui existe depuis un petit moment. Ensuite, on a eu le remaster de Panzer Dragon. Je n'ai jamais joué à l'original. C'est un jeu où on contrôle un dragon, où on suit en fait un chemin prédéfini dans l'air où il faut dégommer tout ce qui passe devant. Il y a des obstacles en même temps qui arrivent. C'est ça. C'est un remaster de ce jeu qui a fait des fans à l'époque et je pense qu'ils vont être contents de le retrouver sur une bonne qualité. Beaucoup de remaster quand même pour le 3 de cette année parce que mine de rien on a bouffé à quasiment toutes les conférences. Les remasters sont bien présents. Pas forcément les remakes parce que les remakes ce serait vraiment refaire. Par exemple, Final Fantasy VII c'est plus un remake qu'un remaster mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'annonces de remasters. Ou de suite aussi. On a eu beaucoup de suites. Donc avant de parler de Pokémon, j'ai oublié de calmer une information sur le tout début de la conférence. On a eu la présentation du nouveau directeur US de Nintendo, Monsieur Bowser en personne qui a du coup viré Bowser le personnage des jeux vidéo ou des écrans. Et ma foi c'était plutôt drôle parce qu'ils ont fait un petit jeu d'acteur entre guillemets avec des images incrustées de Bowser en lui-même et la petite mise en scène était plutôt cool. Donc voilà, Bowser est arrivé à la tête de Nintendo US. Je pense que c'était un plan diabolique. Il aura finalement gagné cet enculé. Il aura gagné. Maintenant, il ne faut plus qu'il y ait Mario sur la firme italienne et c'est bon. Ça va mal. Ensuite, on a eu la présentation de Pokémon. Enfin, une présentation un peu plus avancée mais sur les combats en arène avec la nouvelle transformation qui les rend géants ces Pokémon. Donc, pas grand chose à dire que c'était plutôt joli à regarder. Mais voilà, il y a eu plein de démos qui sont sorties. On a pu avoir des gens qui ont pu jouer un petit peu. Les retours sont plutôt positifs sur le jeu. À voir. Moi, perso, il est déjà précommandé comme tous les autres Pokémon. Je pourrai le tester et on vous en parlera. Présentation d'Astral Chain qui a suivi Pokémon. Du coup, Astral Chain, c'est un monde ouvert. J'ai l'impression que je n'ai pas eu trop d'infos dessus. Monde ouvert. On doit défoncer du démon. On doit défoncer des entités en tout cas qui apparaissent dans cette ville. On a l'air de bosser pour une boîte qui est spécialisée dans le défonçage de cul de petites entités démoniaques ou pas du tout devant être présentes dans cet univers. En tout cas, il y a des portes qui s'ouvrent un petit peu à droite à gauche, des portails. Et on va le défoncer et on va défoncer ces entités. Et je dois dire que les combats étaient plutôt cool à regarder. C'est un jeu qui me botte bien. Celui-là aussi, je pense qu'il arrivera rapidement sur la Switch quand il sortira. Donc, ouais, ce jeu est... Je vous conseille d'aller regarder le petit trailer. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt cool et le gameplay a l'air d'être plutôt nerveux. Ensuite, on a eu la présentation d'Empire Half-Scene. L'Empire des... Féché. Bien ! Heureusement que je t'expliquais ce que c'est. Non, j'ai déconné. C'est bon, ça va. C'est parce que j'ai vu Tousine City, ma gueule. Tousine City, c'est vrai. Ça pourrait y faire penser mais pas du tout parce que du coup, c'est un univers de la mafia plutôt américaine. Ah bah, la mafia américaine. Ah, on est bien d'accord. Pour moi, quand tu vois l'image, ça m'a fait penser à Chicago. Ouais, moi aussi, c'est ça. Donc, pour moi, je pense que ça va être une lumière fictif mais bon, on doit se retrouver même dans une ville qui ressemble. On a vu juste, alors voilà, un petit peu de gameplay je suppose. Vu dessus, voilà, troisième personne où on contrôle un gangster qui a l'air de défoncer des gens dans des pubs, dans des barres, dans des... Qui mène sa petite ville gangster dans son coin. Ouais, qui doit vouloir récupérer du fric. On n'a pas vu lui donner son fric. Voilà. Donc voilà, présentation de ce qui semble être le gameplay action. Donc, voilà, bon, se défendre et attaquer d'autres gangs, d'autres endroits. Et sur la fin de la vidéo, on a pu avoir un... Un dézoom. Un dézoom. Ouais, voilà, c'est ça, un dézoom où on a pu voir un petit peu la carte avec des bâtiments où il y avait des dollars dessus, des bâtiments peut-être qui sont contrôlés par d'autres personnes ou qui sont blancs qui sont contrôlés par personne et le but, c'est, je pense, de contrôler toute la ville et d'arriver jusqu'à la fin d'être le plus grand des gangsters de cet univers. Ça ressemble à un petit jeu tranquille, pour se poser. C'est pas le genre de jeu comme Mafia. On a eu Ultimate Alliance 3, donc comme les Ultimate Alliance 1 et 2, on contrôle des personnages Marvel et on défonce du méchant de l'univers. On va dire qu'on peut avoir les Sentinelles pour l'X-Mail ou on démonstre du style, je sais pas moi, des robots de Ultron dans l'univers des Avengers, des choses comme ça. Donc voilà, le but, c'est de défoncer du méchant sur des maps où on peut jouer à 4 héros, je crois, par exemple, dans ce genre-là. Ultimate Alliance 3 sur Switch. Plus d'infos sur Crypt of Necromancia, X-Zelda, le Cadence of Hyrule, qui est sorti maintenant il y a quelques jours, que j'ai acheté, que j'ai quasiment fini quand je parle avec vous à travers cette caméra, plutôt bon. Les musiques sont excellentes, le jeu est vraiment stylé et le design est vraiment bon. Donc je vous le conseille si vous avez aimé Crypt of Necromancia et si vous aimez l'univers Zelda, c'est le mix parfait. Donc pensez. Petite perle. C'est dommage qu'on n'ait pas un jeu si on faisait un an on aurait mis ça en intro. Ensuite, on a eu la présentation de Mario et Sonic au JO qui sortira en 2020. Donc c'est sur la même lignée que ce qu'on a pu avoir depuis un petit moment sur les crossovers Mario et Sonic. On va avoir plein de mini-jeux sur les épreuves des JO. Donc rien de nouveau. Le jeu est sympa. où j'avais joué à un vidéo je ne sais plus lequel. J'avais bien aimé mais bon voilà c'est plein de petits mini-jeux donc c'est propre. Enfin des nouvelles sur Animal Crossing. On n'en y croyait plus. Donc il sortira en mars 2020 si je ne dis pas de bêtises le 28 mars 2020. Donc ça retarde un petit peu sa sortie qui était censée être sur cette année. Mais bon c'est pas trop trop grave. Vaut mieux qu'il sorte quand ils seront tout bien prêts. Bon pour ceux qui kiffent Animal Crossing c'est une bonne nouvelle. Moi je t'avoue que je n'ai jamais joué Animal Crossing enfin j'y ai joué un petit peu mais jamais en hardcore gamer quand je vois qu'il y en a qui ça fait 17 ans qu'ils arrivent à faire vivre leur ville depuis 17 ans de jeu. Je me dis que bon il y a du potentiel quand même sur le jeu. Moi perso c'est mignon mais c'est pas mon style mais voilà Animal Crossing arrive l'année prochaine sur Switch donc voilà le premier Animal Crossing Switch qui arrive. Cool. Ensuite Nintendo nous a présenté énormément de jeux qui vont sortir sur Switch je les ai pas tous notés il m'en manque peut-être quelques-uns et plutôt que tous les énumérer parce qu'il y en a vraiment beaucoup vous aurez toute la liste par là. On a eu une annonce d'un jeu que j'ai oublié de parler ça s'appelle Demon X Machina qui sort en septembre de cette année un jeu de méca je vais pas trop mettre en dessus parce que je suis pas trop fan des jeux de méca mais voilà il y a beaucoup de gens qui sont fans apparemment déjà de ce jeu ou ça doit déjà exister je vais pas rentrer dans les détails je suis pas spécialiste donc voilà ils ont sorti ce jeu qui a fait beaucoup parler les fans de ce style de jeu donc voilà Demon X Machina où on contrôle un méca qui va se battre contre d'autres méca et même des très gros vaisseaux dans la bande annonce on a pu voir des très très gros vaisseaux en phase 2 donc voilà un bon shooter méca donc juste après la liste de tous ces jeux qu'on a pu voir et qui sont arrivés sur qui vont arriver pardon sur Switch et qui nous ont été présentés de manière successive sans trop d'informations sans trop de gameplay particulier enfin voilà c'était vraiment une succession de jeux présentés deux nouveaux héros sont arrivés sur Switch pour Super Smash Bros Ultimate ce sont deux héros qui forment du coup un couple de persos jouables c'est Banjo et Kazooie ce sont des personnages de licence Xbox si je ne dis pas de bêtises qui arrivent sur Super Smash Bros Ultimate donc voilà on a déjà eu un premier roster de perso en début de conf on en a un pour clôturer la conf mais ce n'est pas vraiment la fin de cette conférence puisqu'on a eu une surprise et pas des moindres une vraie surprise de taille un trailer un petit peu énigmatique que je vous conseille d'aller voir puisque ça annonce tout bonnement le séquel de Breath of the Wild donc la suite de ce jeu qui sera un jeu à part entière ça a été ça a été confirmé puisqu'ils avaient plein d'idées en fait de DLC pour le jeu original et du coup ils se sont dit plutôt que de faire plein de DLC refaisons un vrai jeu et on balance quoi donc on a la suite directe de Breath of the Wild qui arrive et malgré ce que j'ai pu lire ce n'est pas vraiment la première fois que Nintendo fait une suite d'un jeu qu'on soit bien d'accord la suite de Wind Waker existe bien sur DS et ça s'appelait Phantom Hourglass si je ne dis pas de bêtises ou oui c'est ça c'est Phantom Hourglass je prends la suite directe enfin il y a eu deux jeux sur DS qui se suivent consécutivement et qui sont dans le même univers que Wind Waker du coup Breath of the Wild clôture cette conférence 3 on a eu quelques surprises parce que du coup Breath of the Wild en fait partie moi Crystal Chronicles aussi c'est une bonne annonce que dire que dire ben voilà c'est un Nintendo Direct donc la maîtrise était là vu que c'est un format qui est préenregistré il n'y a pas d'intervenant en direct des petites blagues avec le nouveau directeur US Bowser voilà un catalogue de jeux moi qui m'inspire et Breath of the Wild 2 qui va tout dégommer je pense dès fin d'année 2020 je suppose que ce sera fin d'année 2020 en tout cas en 2020 c'est sûr qu'il va arriver de toute façon si j'ai bien compris il serait sur un échancier tous les deux ans un nouveau Zelda et entre temps un remake qui devrait sortir si j'ai bien compris l'info que j'ai vu tourner après cette E3 en tout cas voilà Nintendo clôture la conférence les conférences E3 2019 les vidéos elles ne s'arrêtent pas là puisque beaucoup ont pu faire des gameplay sur différents jeux donc je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse parce qu'ils ont pu les tester vous allez pouvoir trouver plus d'informations en tout cas voilà ce que nous on a pu avoir sur ces différentes conférences c'est déjà pas mal ça fait un bon contenu je pense qu'en se tapant vraiment toutes les vidéos à la suite déjà c'est pas trop dégueu il n'y a rien de sortir alors contrairement à l'année dernière on n'a pas remis les trailers parce que ça prenait beaucoup de temps et là pour sortir une vidéo par jour pendant une semaine tout en travaillant en même temps c'était pas possible donc on a mis voilà un montage tout simple après voilà comme a dit Jean tout à l'heure allez voir les gameplays allez voir les trailers faites-vous votre propre avis ça vous donnera plus d'infos voilà mais en tout cas c'était un bon E3 ouais j'aurais peut-être voulu un peu plus de surprises inattendues ouais parce que je trouve qu'il n'y en a pas eu beaucoup mais il y a eu des bonnes choses quand même ouais c'est clair je suis d'accord ça manque d'inattendus de surprises ça manque que d'inattendus et de croquants ah on en a eu quelques-uns du croquants des inattendus et du croquants aussi parce que bon on en a quand même moi j'en ai noté quelques-uns des croquants ah oui du croquants dans ce sens-là oui on en a eu mais ouais de toute façon je pense que déjà avec ce qui est annoncé pour le catalogue 2020 le E3 2020 devrait être un peu plus zexplo-tif et en tout cas on sera là pour faire les vidéos l'année prochaine et pour revoir ça avec vous du coup pour le E3 2020 rendez-vous dans le jalon en plus du somme